Salut à toi et bienvenue sur HTA, acte en anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant et jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une nouvelle citation tirée de Viking. Alors je ne te dirai pas quand a lieu cette citation, sinon je te spoil toute la série et je vais me faire tuer, parce que si tu n'as pas regardé Viking et que tu veux le regarder, si je te dis à quel moment a lieu cette citation, ça ne sert à rien que tu regardes, donc je ne vais pas le dire. Et je te conseille vraiment de regarder cette série en anglais, sous-titré français au début, on s'en fout, au début on s'en fout, le plus important c'est que tes oreilles s'habituent à l'anglais le plus possible. Mais je te conseille vraiment de regarder cette série parce qu'elle est vraiment bien. Donc à un moment donné on a Wirtzak, did you hear him too ? Wirtzak, tu l'as entendu toi aussi. Dans cette vidéo je voudrais te présenter trois phrases horribles de to hear, To hear, qui signifie entendre ? He heard voices in the garden, il a entendu des voix dans le jardin. On a un premier phrase horribles qui est to hear from, avoir des nouvelles de. We hope to hear from you soon, nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles sous peu. Ensuite on a to hear of, c'est entendre parler de. I've never heard of that book, je n'ai jamais entendu parler de ce livre. Donc hear of, c'est plutôt dans le sens connaître quelque chose. Entendre parler de, connaître, ce sont des termes synonymes. Alors je tiens à préciser que to hear est un verbe régulier, j'ai oublié de le dire mais c'est important. Le prétérite c'est heard avec un d à la fin. Et le parti passé c'est heard également. Donc on a to hear, heard, heard. Et enfin, le dernier, further up, to hear out, c'est écouter jusqu'au bout. Alors celui-là je l'ai entendu dans une série où il y avait un interrogatoire et on disait Hear him out please. Et donc j'ai compris que ça voulait dire écouter jusqu'au bout ou laisser le finir en fait. Donc par exemple, I ask you to hear me out, je vous demande de m'écouter jusqu'au bout. Voilà. Donc j'aime bien ces phrases en verbe là. Si tu as des questions n'hésite pas à me contacter comme d'habitude. Je t'invite à laisser des commentaires en dessous de la vidéo si tu as des questions. Ou à m'envoyer un message sur Facebook éventuellement. Je te souhaite une excellente journée, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo.